Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour un nouveau Playtime, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait une petite vidéo. Aujourd'hui, comme vous allez pouvoir le voir très vite, surtout si vous avez déjà joué au jeu, on est sur Dark Souls 2, qui vient de sortir récemment sur PC. Alors pourquoi Dark Souls ? Dark Souls c'est un jeu que j'aime beaucoup, c'est un jeu très dur. C'est un jeu que j'aime et que je déteste, je pense que c'est un peu comme tout le monde. Et il y a plusieurs choses sur ce jeu qui sont bien, pourquoi on joue à Dark Souls déjà ? Pour le challenge, parce que c'est gratifiant quand on arrive à faire quelque chose, etc. Là je suis sur une partie, j'ai 12 heures de jeu à peu près, je suis au quai de la désolation pour l'instant. On va y aller tout de suite, et vous allez voir certaines choses que je n'aime pas dans Dark Souls, qui pour moi, c'est assez bizarre parce que c'est un jeu que j'adore, mais il y a vraiment des choses, des lourdeurs de gameplay, qui font que ça me fatigue, ça me fatigue. Pourtant j'y reviens, mais je trouve ça dommage, enfin c'est des choses que je n'ai pas vues, qui n'étaient pas assez pointées du doigt dans les tests. Les gens encensent beaucoup le jeu, il est bien, mais il y a vraiment des choses à changer. Première chose, le meuut d'équipement, enfin de l'inventaire, vous voyez je l'affichais là-haut. Le fait est que là, si je fais mes trucs d'attaque, je ne peux plus attaquer, par contre le jeu continue. Donc si on oublie déjà de sortir du menu, c'est très con, parce qu'on s'en prend plein la gueule. On peut voir aussi le curseur de la souris, alors que je joue à la manette. Quitter la partie, ça aussi c'est très drôle, parce qu'il sauvegarde, bon, confirmer oui non. Mais au lieu de fermer le jeu, il renvoie sur le menu du jeu. Alors ça peut paraître en détail, mais quand on veut quitter le jeu, c'est chiant. Parce qu'on arrive sur le menu, après il se connecte, il cherche les infos, machin, 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 il se connecte au serveur multi du jeu. Donc c'est très long, donc pour ceux qui sont sur PC, et que ça saoule à chaque fois le quitter la partie, l'astuce c'est de faire Alt F4 en fait. Il sauvegarde juste avant, et il ferme automatiquement le jeu. Donc voilà, c'est ce genre de choses déjà qui me fatigue. Autre truc très chiant, rajouter des objets en raccourci rapide à la ceinture. Un truc très con, je sais pas si j'en ai... Des petites gemmes de vie normalement, c'est des petites pierres qui rendent un de la vie, c'est beaucoup moins que la fiole d'Astuce, mais c'est plus rapide à prendre, et le personnage ne s'arrête pas en trois plombes pour boire. Mais quand vous en avez plus, en fait, au lieu de griser le... Par exemple, je vais les mettre là, je les mets là, voilà. Elles apparaissent donc en bas, là, je peux choisir. Donc, au lieu de griser si j'avais plus de gemmes de vie, non, il les retire. Ce qui fait qu'à chaque fois que vous en dropez une, il faut retourner dans l'inventaire, sachant que le jeu continue, pour rééquiper dans la ceinture des gemmes de vie. Donc, ça m'énerve. À force, voilà, ça, pour moi, c'est des lourdeurs de gameplay qui, au bout du troisième jeu, commencent à me fatiguer énormément. Un autre point, je ne sais pas s'il est encore là. Oui, vous allez voir l'archer qui est là-bas. On va le faire, vous allez voir un truc simple. Il me vise. Regardez. Je ne sais pas, là, là... Vous allez voir, la flèche va prendre un virage. Hop. Vous avez vu ? Il vise, il tire, hop. Je me décale un peu. Vous avez vu la flèche, comment elle me suit ? Bien sûr, oui, bien sûr. L'archer, il donne un effet de virage et de lobe à sa flèche. C'est logique. Hop, je me décale un peu. Et voilà. Et je la prends. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent, régulièrement, qui est injuste au possible. Et qui... Voilà, c'est vraiment un défaut, ça, que je voulais vous montrer, parce que là, c'est sur des flèches, c'est pas gênant. Mais quand ce sont des ennemis très gros, qui utilisent des armes énormes, et qui, alors que vous faites une roulade pour échapper à l'attaque, tournent en même temps que vous. Genre, les gars, ils ont une pelle à tarte qui pèse 200 kilos. Et bien, ils tournent en même temps que vous, et ils arrivent à vous toucher. Donc, à partir de ce moment-là, tu dis que l'esquive, elle n'a plus aucun intérêt. Si les attaques te suivent, c'est ridicule. C'est vraiment ridicule. De coup, on va croire que le jeu est mauvais, parce que je présente vraiment les défauts. Mais c'est vrai que c'est un jeu qui est très dur, mais pas si dur que ça. Le problème, c'est qu'il y a toute cette part d'aléatoire, avec les attaques, la flèche qui prend un virage, ce genre de choses. Ça rajoute une difficulté qui n'est vraiment pas nécessaire, et qui est surtout très frustrante. comparé à la difficulté du jeu, qui, elle, peut être difficile, mais les boss sont toujours aussi casse-couilles. Mais ça, pour moi, ça rajoute vraiment une très très grosse difficulté. Parce qu'il y a des fois, on a l'impression qu'on va échapper à une attaque, et puis on la prend, et puis on se fait enchaîner, et puis on est mort. Et puis, la mort est donc ultra punitive. Pareil, si vous tapez dans un mur, vous, votre épée, généralement, elle rebondit, et elle s'abîme, en plus. Les ennemis, eux, ils font joyeusement leur combo à travers les murs. Des fois, ils arrivent à vous toucher à travers les murs. C'est fatiguant. C'est vraiment, moi, c'est des choses qui me... C'est des choses qui me fatiguent. Parce que, vous voyez que c'est dur, vous voyez que j'ai perdu de la vie. Là, je suis en état de carcasse. Il faudrait que je repasse en humain pour récupérer toute ma barre de vie. Parce que ma barre de vie, en fait, s'arrête là où il y a la petite encoche grise au milieu. Et plus je meurs, plus ça baisse jusqu'à 50% de ma vie. Autant vous dire que c'est chaud. Mais il y a ces soucis. Ces soucis d'ergonomie qui... Moi, ça me frustre beaucoup. Ouais, donc là, c'est un peu le hub. Je veux dire, le fief, tout est ouvert, bien sûr. Mais on part de là. Il y a le forgeron qui est là. Il y a des marchands. Je vais vous montrer un peu le stuff. On va dire que je veux acheter un objet. Disons que je veux acheter ça. Alors, voilà. Imaginons que je veux acheter ça. Épée courbe. Donc, qu'est-ce que je vois là par rapport à ce que j'ai d'équipé actuellement ? Alors, je vois les attributs en bas. Le bonus d'attribut. Qui est E et B. Et après, par rapport à ce que j'ai là. Mon épée des stocks que je porte. Elle est où ? Où sont les chiffres qui me permettent de comparer ? Alors, j'ai une super description du fauchon. Voilà, super. On s'en fout un peu. Et puis après, moi, je peux afficher le statut du joueur. Vous voyez le statut du joueur. Il y a pareil, plein de chiffres. Et là, je reviens au statut de l'équipement qui me vend lui. Mais, il n'y a pas le moindre comparatif avec ce que moi j'ai. Et c'est naze. Franchement, c'est nul. Parce qu'on ne sait pas quoi acheter. On ne sait pas ce qui est le mieux. Est-ce que ces bonus d'attribut sont vraiment importants ? Et là, moi, je suis chevalier. J'ai pris la classe chevalier. Est-ce que c'est vraiment important ? Est-ce que je dois porter une armure lourde ? Sachant que mes roulades, par exemple, seront moins efficaces. Un peu comme on voit un joueur qui est au feu. Lui, il est en grosse armure de ouf. Mais, il est très lourd. Et pour ça, il faut monter la Dex. Il faut monter la Force. Sachant que... Là, pareil, si vous connaissez le jeu, vous savez comment ça marche. Pour augmenter les niveaux, il faut échanger... Je suis niveau 45 là. Il faut échanger un certain nombre d'âmes. En bas, on voit que j'en ai 410. Les en tuant les ennemis. Pour passer un level, maintenant, ça me coûte 3722 âmes. Donc, ce n'est pas une petite somme. Et on voit que j'ai 20 en vitalité. Alors, pareil, là aussi. La vitalité détermine la quantité de PV. Mais ça ne fait pas que ça, en fait. Aussi, ça permet d'aider au... On voit que ça résiste pétrification. Sur le côté, ça prend plein de trucs en cours. L'endurance qui gère la jauge verte, entre autres. Mais aussi l'équilibre. La vigueur. C'est quoi ça ? La mémoire. La force. La dex. Alors, la force, c'est la dex qui augmente les dégâts. Mais qui augmente aussi d'autres paramètres. L'adaptabilité. Mais... C'est trop complexe. Franchement, voilà. C'était déjà comme ça en Dark Souls. C'était comme ça dans Demon's Souls. Il y avait ce genre de choses. Ils n'ont rien fait pour améliorer. Et moi, c'est vraiment des choses qui me gênent. Parce que là, par exemple, imaginons que je me sois gouré. Que je n'ai pas mis les points dans ce qu'il faut. C'est possible. Je n'ai pas suivi de build. J'ai regardé un peu des guides pour m'aider sur certaines choses. Mais je n'ai pas pris un build précis. Tu mets tant de points dans le site, tant de points dans ça. Si je me suis planté. Vu combien ça me coûte d'âme maintenant pour les vol-up. Il faut presque que je recommence une partie. Sachant qu'en plus, j'ai tué un NPC. Ça, c'est assez drôle. Il y a un NPC, comme beaucoup, on tape dessus. Parce qu'on dirait un monstre. Et à partir du moment où on lui tape dessus, il s'énerve et il veut vous casser la gueule. Et bref, j'ai été obligé de le tuer. Et il va peut-être respawn après. On ne sait pas. Donc c'est génial. C'est un vendeur super important. Je suis trop content de l'avoir tué. Enfin bref. Ça fait partie du jeu. Mais voilà. C'est des choses. Dans ce jeu, j'ai l'impression que si tu fais mal ton début. Si tu ne mets pas les points où il faut. Si tu ne suis pas des guides à la lettre. Des builds à la lettre. Tu te retrouves vite paumé. Et on va aller voir un boss pour finir. Parce qu'on ne va pas faire trop long de toute façon. Qui s'appelle le poursuivant. Je pense que tous ceux qui ont fait le jeu. Ou qui l'ont commencé. Et qui ne sont pas très loin du poursuivant. Qui l'ont déjà rencontré en tout cas. Savent à quel point c'est un boss de merde. Alors je sais qu'il y a une technique. Pour le tuer rapidement. Mais cette technique est très difficile. On va aller le voir. Et vous allez voir que c'est frustrant. Parce que c'est un boss. Je sais qu'après il y a un beau set d'armure à avoir. Et c'est un boss qui est ultra cheaté. Il est ultra craqué ce boss. Et ce n'est pas le pire à ce qui paraît. Ce n'est vraiment pas le pire. Ah oui alors aussi. Normalement ici il y a plein d'ennemis. Parce que je parlais du fait de les voler là. Tout à l'heure en échangeant des âmes. On va me dire. Bah t'as qu'à farmer. Le fait est que dans cet épisode. Vous ne pouvez pas farmer. Ad vitam aeternam. Au bout d'un moment. Les ennemis. Ne poppent plus. Donc vous ne pouvez pas. Enfin normalement là. Il y a deux emmerdeurs. Avec des lances qui attendent. Donc quand vous arrivez là. Ils vous font bien chier. Bah là je les ai tué tellement de fois. Qu'ils apparaissent. Enfin tellement de fois. Je crois que c'est une dizaine de fois. Qu'ils n'apparaissent plus. Donc vous ne pouvez pas farmer. Pour avoir des armes. Des âmes. Pour level up. Donc là aussi. Il y a une espèce de côté. Merde. Est-ce que je suis bloqué ? Bah pareil. Il y a un gars au fond. Il est plus là. Est-ce qu'il est là. L'autre avec sa halbar. Non plus. Voilà. J'ai tué tout le monde jusqu'au boss. Donc je suis tranquille. Mais je ne peux plus farmer. Donc si j'ai besoin de mettre des points dans autre chose. Pour prendre telle ou telle. Pour apporter telle ou telle arme. Ce genre de truc. Bah je l'ai un petit peu dans le cul. Je vais prendre le gourdin. C'est plus efficace je trouve contre lui. Je l'ai un petit peu dans le cul tout simplement. Et ça me ferait chier de recommencer une partie. Donc voilà. Ça c'est des. Voilà. Le poursuivant. Vous allez le voir. Il est là. C'est lui là-bas. Et vous allez voir que c'est un gros veau. J'avais pas beaucoup d'espace pour se battre. Et. Voilà. Il faut l'esquiver. Ah putain. Je l'ai loupé je crois. J'ai déjà plus d'endurance. Le pain que j'ai pris. Il tourne en même temps que moi. Ça c'est assez. Ouf. Là j'ai pris le pain. Puis alors. Me soigner c'est quasiment difficile. Donc c'est. Et il a pas. Je sais pas. Elle vient me rusher. Et voilà. Vous avez vu comment il a tourné au dernier moment. Donc c'est. Frustrant. Ce boss est frustrant. J'ai même pas réussi à le taper une fois. Alors. La technique pour ceux qui savent pas. Il y a deux grosses arbalètes. Si vous arrivez à le toucher avec l'arbalète. Il perd 99% de sa vie. Le problème c'est que. L'arbalète est très. Lente. A mettre en place. Lui. Vous avez vu qu'il est très rapide. Et surtout. S'il tape dans l'arbalète. Il la détruit en un coup. Donc autant dire que s'il détruit les deux arbalètes. Et vous avez plus que le. Le fighter à la régulière. Et bonne chance. Allez. On va se faire un petit dernier poursuivant. Quand même. Imaginons. 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 J'arrive à lui foutre un coup d'arbalète. Pendant la vidéo. Ça serait quand même merveilleux. J'y crois pas trop. Mais il faut. Il faut rester. Il faut rester positif. Donc voilà. C'est. Je voulais. Je voulais. Je voulais vous parler de ce jeu pour ça. Parce que c'est un très bon jeu. Mais. Les japs de From Software. Sont très conservateurs. Trop conservateurs. C'est bien des japonais. Désolé de dire ça. Mais bon. C'est un peu la vérité. Et ils ont fait aucune amélioration. Alors graphiquement aussi. Oui. Bien sûr. La version PC. Est très belle. Par rapport à Dark Souls 1er Junon. Mais autrement. En termes de. De gameplay. De menu. Ils ont rien changé. Et. C'est pénible. Et des attaques qui tournent. Et voilà. Et bon. Vous voyez. Les deux grosses arbalètes. Il y en a une là. Et une là-bas. Donc. Il va. Il va. Il va me charger. De toute façon. Hop. J'ai pas beaucoup de temps. Et. Vous voyez. Il est déjà. Oh. Oh. Bah ouais. Vous voyez. Avec la caméra. Je vois rien. Je sais pas comment je suis récu. Je suis trop près. Je vais me faire tuer. Non. J'ai le temps de me soigner. En fait. C'est après ce combo de 3. Je pense que je peux avoir le temps. Vite. 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 J'ai peut-être le temps. J'ai peut-être le temps. Arbalète. Oui. Oh putain. Faut pas que je fasse le con. Non. 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 Vite. Vite. On se soigne. Je suis. Oh là là. Les gars. Non. 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 Qu'est-ce que c'est que cette merde. Oh putain. Tiens. Oh les mecs. Oh les gars. Et je crois que c'est. C'est. Voilà. J'ai voulu faire cette vidéo. Le jeu m'a dit. Écoute. Je te sens frustré. Je vais te faire un cadeau. Tu vas réussir à le battre. Bon. Bah voilà. Et bah on va s'arrêter là. Wouah. Eh les gars. Alors là. Je suis vraiment. Voilà. C'est aussi le plaisir du jeu. C'est la victoire. La victoire. Et là. Je suis soulagé. J'ai un point en moins. Ça n'enlève pas tous les défauts que j'ai dit avant. Loin de là. Loin de là. Ça n'enlève pas les défauts. Mais la victoire là. J'ai réussi. C'est cool. C'est cool. Je suis content. Bah merci pour votre soutien. Même si vous n'y êtes pour rien. Et puis. Bah je vous dis à la prochaine. Pour une vidéo sur. Je sais pas quoi. Je sais pas quoi. On jouera la prochaine fois. Allez. A la prochaine. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501